Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Casse-moi un peu les papos, je l'ai dans les dits. C'est pas les dits, les dits. C'est pas les dits, les dits. C'est pas les dits, les dits. Chaque jeudi, c'est la même phase. C'est la même phase. Merci beaucoup Nadia. Et juste à côté, vous avez Andrea Etienne, que je vous demande d'applaudir. Andrea Etienne par contre a changé de phase. Ça va, tout va bien ? C'est très très bien. C'est inhabituel de vous avoir sur ce plateau. Exactement. Et jeudi, j'aimerais dire c'est mon premier jeudi. Votre premier jeudi. Jeudi. De toute l'histoire de la dixième saison. C'est ça. Ah d'accord, la saison de la gloire. Je m'éclate avec Nadia. Voilà. Veuille-tu d'un blanc immaculé. C'est ça. Juste à côté de vous, notre docteur en humour. Docteur Filo. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Nous sommes honorés. Le peuple Yacouba est honoré aujourd'hui. Et je suis là au nom quand même de tous les doyens, toutes les populations du Mans et de Glonguens surtout. Et recevoir notre soeur. Et donc voilà, c'est le peuple Yacouba. Nous attendons notre soeur et puis la célébrer. Y a-t-il des Yacouba ici ? Non, ils vont... Est-ce qu'il y a des Yacouba dans ce studio ? Non, il ne faut pas. Il n'y a pas de Yacouba. Non. Madame, vous êtes Yacouba ? Il n'y en a pas. Mais je vous ai vu rire à gauche déployée. C'est dû à quoi ? Vous savez que ce que Filo dit n'est pas vrai en fait. Enfin, c'est du Yacouba hybride. C'est ça. Elle a trouvé. Encore. Encore. Si c'est un hybride, c'est à vérifier. Alors, Filo, j'ai remarqué depuis quelques jours ce maquillage. Ça s'explique par quoi ? Ben, chez nous les Yacouba, nous savons camoufler les choses. Ah, d'accord. Alors, parfois, il y a... Vous savez, il y a Glongouin, Man, Danayatema, Larbantan qui frappe fort en ce moment. J'y étais le week-end dernier. Donc, c'est le vent qui a blessé un peu. Et quand c'est comme ça, nous, on met un petit... Ça, le truc, nous, là, c'est pas... On appelle ça le... Tahanako. Voilà, le Tahanako. Le quoi ? Le Tahanako. Mais le bruit que tu avais fait avant, c'était quoi ? Tahanako. Ok. C'est très bien. On a compris. On a compris. On a compris. Ça nous fait la chose. Et voilà, nous allons, dans quelques petits instants, recevoir cette voix envoûtante, cette voix, j'allais dire, hypnotisante qui nous vient tout droit des 18 montagnes. Mais avant, voici son portrait. Elle, c'est le talent à l'état pur qui vient bouleverser l'establishment. Elle, c'est la voix surgit des montagnes qui ne laisse personne indifférent. Elle, c'est Roselyne Layou, la nouvelle reine de la variété en Côte d'Ivoire. Pluridimensionnelle, cette jeune femme autodidacte intègre d'abord des groupes de musique à l'église et participe en 2014 au concours de musique star karaoké. Elle rejoint par la suite l'orchestre féminin Bella Mundo. Aujourd'hui, son premier album, Élu de Dieu, sorti officiellement en novembre dernier, Bouscule et parade. Donnez-nous un peu. Kinoué ou encore Aloko, l'oeuvre de Roselyne plane dans l'air du temps. Coupé-décalé. Zouglou. La musique tradu moderne. C'est la même phase ou pas ? Roselyne Layou est ce jeudi l'invité de ces midis avec Caroline Dacidia. Et voilà, c'était un texte avec des mots agis, lu par Marie-Ange et bienvenue. Roselyne Layou est là ! Bienvenue. 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 Jouba. 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 Roselyne Layou. Une voix à la fois, je veux dire, enjouée, mais également puissante et remplie d'émotions. Roselyne, on est content de vous avoir sur le plateau. Je sais que vous êtes un peu fatiguée parce que normalement vous devez être ouvert, mais vous avez tenu à honorer ce rendez-vous. On est fiers de vous, Roselyne. Content de vous avoir. Roselyne Layou a été révélée au grand public et ce sont des millions et des millions de vues, des millions de streamings sur Internet. Alors, tout le monde aimerait savoir que faisait Roselyne Layou avant d'être projetée comme ça sur la scène. Alors, tout a commencé déjà ici à la RTI, avec Star Karaoke 2014, où j'ai été troisième à la finale. Et après, je suis retournée faire ma formation en couture. Et voilà, je suis revenue à Abidjan. Je me suis dit comme ça que j'ai fini Star Karaoke. Pourquoi rester comme ça et ne pas encore embellir cette voix ? Et c'est comme ça que j'ai intégré l'orchestre Bélamondo, par le biais de Monsieur Bofo, que je salue au passage. Et voilà, là-bas, j'ai appris véritablement la scène, comme je le dis tout le temps. J'ai tout appris là-bas. Là-bas, j'ai fait l'école. Et après, j'ai décidé de sortir un peu et de faire un peu les pianos-barres. Voilà, parce que dans les pianos-barres, il y avait quand même l'argent. J'aime son côté drôle. Dans les pianos-barres, il y a quand même le jet, comme on dit. Donc voilà, on est resté là-bas et je suis restée longtemps quand même dans l'ombre avec les petites vidéos que je faisais, que JP du club mettait sur Facebook et consorts. Ça a commencé à me booster quelque part. Après, bon, j'ai laissé un peu, j'ai commencé à vendre banane, escargot. Je chantais dans tout ça, là. Et puis, je ne peux pas la faire. Et je priais Dieu de me connecter à un bon producteur vraiment parce qu'aujourd'hui, les histoires de production, franchement, pour les artistes, parfois, ça fait vraiment chier. Donc, je demandais à Dieu de me connecter à la bonne personne. C'est pourquoi je ne me suis vraiment pas précipitée. Sinon, j'ai eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions, mais je ne me suis pas précipitée. Vu que sur le net, tout le monde me connaissait déjà. Donc, j'avais tellement de gombos. On m'appelait partout, l'argent rentrait. Elle était des astars. Après, le Seigneur a fait grâce. J'ai croisé un producteur. Tamsi ? Non, non. Tamsi, c'est l'arrangeur. Ah, Tamsi, c'est l'arrangeur. Tamsi, c'est l'arrangeur. J'ai croisé… Mais le producteur, vous ne voulez pas… Non, sa maison de production, c'est l'AFEF. Ok, d'accord. Voilà, sa maison de production, c'est l'AFEF. Donc, je l'ai croisée et voilà, aujourd'hui, ce que ça a donné. Et… Ça a fait bim ! Ça a fait bim ! Allez, bim ! Et on veut profiter également pour remercier toutes les personnes qui vous ont boostées dans votre carrière, notamment l'animateur Willy Dombo, qui a beaucoup fait également dans votre carrière. Alors, Roselyne, je veux dire… J'ai une question. Normalement, c'était la première. C'était la première. D'accord. Comment va votre mari-jeur ? Votre quoi ? Mari-jeur. Mari-jeur. Elle a compris. Il va bien. Il va bien. Il va super bien. Mari-jeur. Actuellement, il est quelque part dans les loges là-bas avec Eric Secongo, en train de goupiller quelque chose. Ils sont ensemble là-bas. Qu'est-ce qui a changé depuis le mariage, dans votre façon de travailler, dans votre façon de collaborer ? C'est le stress là, dans le travail. Ah ! En fait, c'est un perfectionniste. Donc, tant que c'est pas bon, il va te stresser. Et donc, franchement… Sinon, le côté love là, c'est dedans. Donc, ça n'a jamais été sur vélo. Donc, ça n'a jamais été sur vélo, hein. Ça vient. Je vais parler de ça tout à l'heure. Pardon ? Ça n'a jamais été sur vélo. Où se mentade ? Ah, mais je demande… C'est vrai que nous avons été sur vélo. C'était certainement un teaser, en fait. Elle était en train d'annoncer que l'amour était là, qu'elle allait révéler au grand public ce que c'est que l'amour qu'elle a. Elle mange, amour dans assiette, en bassine, dans barrique. Alors, Roselyne, on aimerait savoir, est-ce qu'il y a des inconvénients ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages. Ça, on le sait, ça se sait et ça se voit. Mais est-ce qu'il y a des inconvénients à avoir de façon aussi brusque ? C'est vrai qu'il y a eu un processus, hein. Vous avez travaillé bien avant d'arriver là. Mais tout de suite, vous êtes révélée au grand public et puis bam ! Je veux dire, vous gravissez les échelons à une vitesse éclair. Y a-t-il des inconvénients à cela ? Comment inconvénients à votre détail ? Je veux dire que… C'est contraire d'avantages. C'est-à-dire qu'il y a des avantages, le fait d'être célèbre… Oui, oui, oui. Ça ménage, j'ai compris le mot inconvénient là. D'accord, d'accord. C'est pour moi qu'elle. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des conséquences ? Il y a des choses qui… Oui, il y a des conséquences. Par exemple, on prend l'avis sur les réseaux sociaux, par exemple. On t'attaque, on t'insulte, on insulte même ta famille. Chose qu'on n'a pas encore fait pour le côté de la famille. Mais on t'attaque tellement au point où tu… Si tu n'as pas l'effort, tu vas être dépressif. Je ne sais pas si je dis le bon mot. En fait, tu vas te poser mille et une questions, mais j'ai décidé de faire ce métier-là. C'est pourquoi on m'insulte comme ça ? Comme moi, j'aime faire fort souvent dans les habillements, là, on ne m'ira pas. Mais bon, après, on s'est dit que c'est le métier que tu as choisi, donc il faut assumer. Il n'y aura pas tout le temps… Comment on appelle ça ? Des bonnes paroles qui viennent. C'est clair. Ils vont forcément te juger, donc tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ce que tu dis. Donc, il faut accepter tout ça et prendre le bon qui est dedans et avancer tranquillement. Votre quotidien aujourd'hui, il ressemble à quoi ? Alors, mon quotidien, c'est que le travail. Je n'ai même pas le temps pour mes enfants. Vous en avez combien ? J'ai deux, Brian et Elie Sharma, que je salue au passage. C'est que le travail, le studio, les gongos. Il faut dire que quand un artiste est en vogue, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels. Voilà. On te cale ici, on te cale là-bas. Donc, tu es obligé de faire face à tout ça parce que si le manager a déjà pris l'argent, si tu ne vas pas, ça va devenir d'autres choses. L'artiste ne respecte pas son travail. Il ne respecte pas son public. Et voilà, c'est que le travail. Bon, je me dis qu'il y a un temps et après, on pourra se reposer. On t'a connu quelque part. Tu es venu en force. Le Seigneur fait que, voilà, ça fasse boum. Donc, il faut rester vraiment... Pour le moment, c'est... Focus, quoi. Sur le travail. C'est important. Merci beaucoup, Roselyne. Vous restez toujours. Non, mais... Oui, mais... Avant de passer la parole à Andréa. Oui, autant le représentant du peuple Yacouba. Comme je le disais à l'entente de cette émission. C'est une fierté pour nous. Et moi, je suis très, très heureux de voir ma soeur à ce niveau-là parce qu'on l'a connue à loin d'une grosse enquête. Nous, on l'a connue à moi à l'époque. Peut-être qu'elle ne peut pas me reconnaître aujourd'hui. Certainement. Mais c'est une fille qui... Elle vient de très loin. Elle vient de très loin. Elle a un vrai parcours. Oui, un parcours. La poussière même de moi. Je me rappelle, dans votre cours à l'époque, il y avait un puits. Oui, il y avait un puits où on puise l'eau avec des trucs. Elle passait son temps à chanter sur ce puits. Nous, on passait à cette époque, on partait au lycée de Mans. Et je lui dis, quand elle est venue à Bidjan, elle faisait des transferts d'argent, même 1000 francs à sa maman. C'est pas si elle s'en souvient. Oui. Et c'est bizarre. Je me retrouvais chaque fois sur son chemin. J'étais même celui. Le gérant de Camus, c'est qu'elle allait retirer l'argent. 1000 francs. 1000 francs à sa maman. Franchement, moi, je suis très heureux de te voir à ce niveau-là. Et au nom du peuple de Yacouba, c'est tout. C'est du seul de Glonguin d'où je suis originaire. Oui, c'est de Glonguin. Oui, c'est de Glonguin. Oui, c'est de Glonguin. Oui, c'est de Glonguin. Ah, d'accord. Non, on s'en comprit. Non, on s'en comprit. Non, on s'en comprit. Non, on s'en comprit. Mais si j'étais de Glonguin réellement, je lui dis effectivement, je suis la rue de la cascade. C'est très bien. Lorsque Rosely était plus jeune, quelles étaient ses préférences musicales ? Couper, décaler. Je me rappelle… Quand elle dit couper, décaler, on sait déjà… Je ne fréquentais même pas l'école, mais tellement j'aimais le show. Je suis partie d'Amico. J'ai dansé, en tout cas. Je maîtrisais les chaussons dans des zones. Il y a plein plein d'artistes. Donc, le couper, décaler, c'était vraiment ma vie en ce moment-là. C'est très bien la page. Mais pourquoi vous n'avez pas choisi de faire le couper, décaler ? Moi, ce que je fais actuellement, c'est venu comme ça. Même les improvisations, c'est venu comme ça. Donc, du coup, je ne sais pas. Je n'avais même pas de choix. Justement, parlons d'improvisation. Vous êtes véritablement calée dans les impros. Franchement. Qu'est-ce qui vous inspire ? Et comment vous êtes parvenue aujourd'hui ? Parce qu'on dit que les meilleures improvisations sont celles qui sont les mieux préparées. Alors, comment vous avez préparé tout ça, j'ai envie de dire ? Alors, c'est venu comme ça. Une fois, je t'entends de chanter dans un club de la place, à la Riviera 3. Et puis, le public était tellement chaud, j'étais inspirée. Je chantais une chanson de Daphné jusqu'à la gare. Et c'est là que c'est venu comme ça. J'ai fait une improvisation dessus. Mon boss du club a filmé. Il m'a envoyé un inbox et j'ai balancé sur Facebook. C'est fini. Donc, depuis lors, ça sort comme ça sort. Alors, bon. Ce que je vais décider de faire, ou ce que je vais vous demander, ce n'est pas de reprendre Daphné. On est en fin d'année. Vos voeux pour 2023. Pour ce midi et pour toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Ça va tuer ça. Bon, vous vous préparez, on va rassembler un peu ces idées façon. Je dis, la ville, elle n'est pas simple. La ville, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Eh, Roselyne, là, yo. Qui es-tu? Bonne année à toutes et à tous, oh, dames et messieurs. Je suis Roselyne, là, yo, sur le plateau de ce midi ici aujourd'hui. Alors, mes voeux pour la Côte d'Ivoire et pour ce midi, yo. En cette fin d'année, que le Seigneur nous accorde encore longévité, yo. En tout cas, ma chérie, de chez toi, à la maison, si tu avais l'habitude de faire l'écberet depuis toute l'année jusqu'en fin d'année, ça ne t'a rien donné. Il faut t'asseoir, tu vas prendre conscience, enlever ta bouche dans ce qui ne te concerne pas, et puis t'asseoir, tu vas avancer comme tes camarades, sinon nous, on s'en va pour te laisser, mais c'est en tout cas. Il y a un talent et puis il y a un talent. En tout cas, pour ce midi, je jouais ma voix aux artistes du monde entier pour dire merci à ce midi, yo. Parce que ce que ce midi fait pour les artistes de Côte d'Ivoire, on ne peut pas expliquer tellement vous valorisez vos artistes. Ici, on n'a même pas de mots. Donc pour ça, on ne peut que vous dire merci que le Seigneur fasse que c'est midi du longtemps, 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 longtemps. Oh la la ! Vraiment, c'est l'émission que nous on adore ici en Côte d'Ivoire. Tu vois quand il est midi, tu sais que tu dois allumer ta télé pour une émission qui arrivera rapidement. Aïe, 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 aïe. Je suis très très fort, Rosé Maillot. Quelle inspiration ! Quel talent ! J'ai la chair de Dent. Ouh la la ! Franchement, je manque les mots. J'ai la chair de Dent. Les mots ne me manquent pas, je manque les mots. Franchement, bravo. C'est incroyable. On peut avoir un tel talent. Andréa chante comme ça, mais c'est parce que... Pardonnez, calmez-vous. J'ai remarqué, elle a la voix de Tibia. La voix de Tibia, oui, oui. Tibia ? Oui, oui. En fait, c'est une manière de chanter. Quand tu la regardes, tu vas penser que c'est Céline Dion. Elle a des techniques, ça ! Pardonnez, je suis fait. C'est ça, tu es dans la révélation, ma soeur. Tu as bien vu, on parle de qui ? Moi, je suis étonnée, je ne sais pas. Vous parlez de qui ? Mais Andréa Etienne ! Moi ? Ah, c'est Andréa. Céline Dion ! Nous, on fait les chœurs. On a juste fait les chœurs. Une voix de Tibia. Une voix de Tibia. Une voix de Tibia. Les choses qui font... Ah, Andréa, tu vois ça ? Non, là, j'ai la pression, là. C'est pas José ? Andréa... La voix de Tibia. Oh, j'ai dit ! Oh, j'ai dit ! J'ai dit ! Elle a la voix de Tibia. Bien-aimée, sois bénie. Amen ! Amen ! Non, je vais aller à l'école de Rosely. C'est talent ! Non, celle de nous, mais on doit venir à l'école. Alors, Andréa, Andréa, vu qu'on doit aller très, très bientôt à votre école, je vais vous demander de faire le quiz de la bonne femme mariée avec cette voix de Tibia. Ouh ! Roselyne, Roselyne, quel plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Alors, vous nous avez fait chanter à tue-tête. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez là. Donnez-nous un peu. Voilà. Non, vous nous avez blagué un peu. Pendant ce temps-là, vous filiez le parfait amour. Nous, on chantait, on était en confiance et tout ça. Un coup, bim ! Mariage. Donc, aujourd'hui, vous devez de nous donner des conseils à nous, les célibataires, pour qu'on trouve aussi notre mari. Donc, le quiz, il arrive, c'est pour ça. Vous allez nous aider aussi. Donc, première question. Roselyne, à la maison, vous êtes plutôt pagne ou legging ? Culottes. Les shorts. Les shorts. D'accord. Pourquoi ? C'est plus pratique. Oui. C'est plus pratique. Pratique de quoi ? On va passer à la question numéro 2. Et puis, n'oublie pas qu'elle est mariée. Elle doit être sexy pour son mari. Ben oui, bien sûr. Donc, vous entendez les conseils qu'elle vous donne là. Noter. Sortez vos calepins. Ah. Moi, je note en tout cas. Deuxième question. Lorsque vous prenez soin de l'estomac de votre chéri, vous êtes plutôt émincée de poulet sur son lit de légumes ou c'est foutu sauce graine ? Émincée de poulet sur son lit de légumes. Ah. J'aime ça. Ha ha ha. Ha ha ha. Notez, notez, s'il vous plaît. Ne cherchez pas à comprendre ce que ça veut dire, ce qu'elle suit, Roselyne Nayo. C'est poulet découpé, découpé, découpé et puis on a allongé ça sur la salade. Voilà. Pour toi aussi, tu es venu à expliquer la chose. Roselyne Nayo. De toute façon, c'est resté là. C'était mieux. C'est pas mal à notre salade. C'est pour aider vos soeurs. Ha ha ha. Alors, question numéro 3. Alors, vous êtes plutôt chérie, couvre-moi de cadeaux tous les jours ou avançons ensemble dans nos projets ? Avançons ensemble dans nos projets. Yes. J'aime ça. Applaudissements. Question numéro 4. Notez, hein. Notez. C'est une seule fois. Hein. En matière de séduction, Roselyne, vous êtes plutôt lingerie fine ou baya ? Lingerie fine. Yuuu. Yuuu. C'est l'apparence qui est là, là. Marie-Jer. L'apparence qui est là, là. Ensuite, alors, pour la dernière, lorsque vous disputez un peu à la maison, ça peut arriver, hein, d'accord ? Vous êtes plutôt, tu verras de quel bois, Yacouba, je me chauffe. Oui. Ou bien c'est, on discute dans le calme et avec douceur. On discute dans le calme et avec douceur. Je vous dis, notez, notez. Moi, j'ai noté. J'ai noté, donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Le mari arrivera pour cette nouvelle année. Enfin, d'accord. Merci. Merci. Merci beaucoup, Roselyne. Amen. Donc, c'est que tu as déjà ton pied chez Caillou. Je n'ai pas encore biais chez Caillou, hein. Merci beaucoup, Roselyne. Oui, donc... Alors, au-delà de toutes ces qualités, au nom du peuple Yacouba, parce que c'est notre fille, notre soeur qui vous fait danser toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est cela. C'est une fierté pour nous. Et, madame, s'il vous plaît, elle vient de chez nous, donc ne vous gênez pas. Et, au-delà de tout cela, la femme Yacouba est très respectueuse. D'accord. La femme Yacouba ne lève jamais le ton sur son mari. La femme Yacouba, une femme Yacouba ne va jamais s'arrêter de donner de l'eau à son mari, étant arrêtée. Oui, excusez-moi. La femme Yacouba, pour donner l'eau à son mari, elle s'abaisse toujours comme ça. Oui, elle le sait. Et la femme Yacouba a un bon cœur. La femme, quand vous dites, elle improvise, elle dit, ça vient, ça sort comme ça sort. C'est Dieu. En fait, c'est Dieu. Quand ton cœur est blanc et que tu as un certain nombre de qualités, Dieu va même avoir l'inspiration comme ça. Et c'est comme ça la femme Yacouba. Et Dieu n'installe pas le peuple n'importe comment. Il a installé d'autres dans la chaleur 45 degrés. Et il a installé le peuple Yacouba dans la fraîcheur de montagne bengue de Côte d'Ivoire. Et cette fraîcheur vient rafraîchir la mémoire de la femme Yacouba. Docteur Philo, il faut m'expliquer. C'est quelque chose que tu avais préparé ou bien c'est tout de suite là que c'est venu ? Nous, l'improvisation, c'est bon. On est un énorme pour ça, voilà. C'est ce que je voulais apporter. Merci beaucoup Docteur Philo. Et ce soir, il y a une grande, grande fête au Sofitel Hôtel Ivoire. Vous retrouverez votre artiste avec ses différentes chansons et des chansons inédites également. Pour ceux qui disent, elle a combien de chansons ? Si cette chanson-là, elle a une chanson. En tout cas. Si c'est pour improviser, elle va improviser. Vraiment. Voilà, vous n'avez pas encore fini de tout écouter, n'est-ce pas Roselyne ? Oui. Ce soir, à partir de 19h, vous mettez le feu au Sofitel Hôtel Ivoire. Il faut mettre le feu dans une partie partie. Nous, on a besoin du reste pour aller faire nos spectacles. Qu'est-ce que vous promettez à tous vos fans ? Alors, on aura une nouvelle chanson qui ont déjà été mise sur TikTok et comme ça. Donc, les Ivoiriens se sont déjà imprégnés de la chose. Et en tout cas, il y aura beaucoup de surprises. Moi, je vais au Sofitel. Généralement, on a tendance à dire que quand tu arrives au Sofitel, là, c'est classe. Je peux porter robe, tu arrives au Sofitel. C'est-à-dire qu'on reste classe, mais on garde le poids. Fahli a fait son conseil ici, là. Tout le monde était arrêté. Mes jeans, même surtout. Nous, aujourd'hui, là. Zimando. Faut pas que tu vas venir t'asseoir. Comportement d'angrécité des ailes, là, c'est pas là-bas. Là, là, on est venu pour s'amuser et on va terminer le reste le 7 janvier. Merci beaucoup. S'il le faut, on enlèvera les chaussures. Effectivement. C'est ça. J'adore. J'adore, Roselyne. Alors, Roselyne, quand elle parlait de son parcours, elle a mentionné l'émission qu'il a véritablement révélée chez Star Karaoké. C'était en quelle année déjà ? 2014. En 2014, où elle a occupé la troisième place. Même pas la première, la troisième place. Enfin, je ne dirais pas, les dernières seront les premières. Mais à force de persévérance, on peut arriver au sommet. On va regarder un extrait de votre passage à Star Karaoké. Bonne chance, Betty. Bonne chance, Betty Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Aujourd'hui qui est pour toi, ok ? Donc faut te mettre dans la joie Faut bouger comme mon ami Freddy Parfois lui-même il exagère C'est dans ça quand je le vois danser Je lui dis mon frère Tié, tié, tié Toi t'en as fait là, c'est compliqué, je ne comprends pas Dès qu'on met zoug, c'est la même phase Je dis couper, décaler, c'est la même phase Et zouglou, c'est la même phase Ok Donc on est dedans C'est la même phase Merci beaucoup les filles Je vous offre deux tickets De 100 points Et puis le reste on va les distribuer A des associations Ou à d'autres personnes qui voudraient bien Participer au concert Roselyne Hayo, on a pris un immense plaisir à vous recevoir Sur le plateau de ce midi L'émission est terminée, on va dire bonne chance pour le concert Que la voix soit dégagée Et que tout se passe bien Que le public réponde massivement Voilà, merci beaucoup On se dit à demain pour un autre numéro de ce midi D'ici là, portez-vous bien Bye 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 bye